Les membres du FIAD Europe, toujours en quête de nouvelles connaissances, ont choisi de se retrouver sous l'arbre à palabres ce 1er septembre 2023 en participant à leur webinaire habituel, celle de la Clinique de Santé et du Bien-être, tenue de main de maître par le président FIAD Allemagne, coach Rodrigue Guizigansou. Comme il est de coutume, c'est l'association FIAD Monde qui est chaleureusement saluée par son credo. Ce moment est conduit par la coiffeuse professionnelle, coach Aboli Mireille Eméfa. Je m'engage à être si forte et bien de perciber ma paix intérieure. Pour décréter officiellement la bienvenue aux élus de Dieu, le choix est porté sur le coach Agbessi Koko Auguste, technicien de maintenance. Je vous salue avec beaucoup d'amour, de considération, de chaleur, de joie et de convivialité. Notre objectif commun au FIAD est d'acquérir des connaissances pour modifier les variables qui causent des problèmes dans notre vie pour une réussite intégrale. Ce ventredi 1er septembre est un jour de joie, de partage et de plénitude pour nous renforcer dans la confiance en nous et en Dieu. Si vous êtes connecté ce soir, vous avez choisi l'essentiel, la bonne part. Vous avez fait le choix de tutoyer la grandeur. Ce soir, c'est le coach Hilda Pana, médiatrice au Centre social culturel, qui a la responsabilité de faire le rappel de la vision, de la mission et des valeurs de l'association FIAD. Pour ce qui est de notre merveilleuse association FIAD Monde, notre vision est l'édification d'un monde pacifique. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Comme vous le savez tous, au fur et à mesure qu'on sait, on n'est plus de la vie. Nos valeurs résident en la loi en Dieu et en l'être humain, en la fraternité universelle et à l'égalité entre les êtres humains, en l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non l'art du Père, en la noblesse de servir l'humanité, en le pouvoir de l'amour et de la connaissance. À l'unique exhortation de cette rencontre, le coach Olaïtan Rebecca, pharmacienne biologiste, entretient l'Assemblée sur « L'importance de dire merci », d'où le thème de son exhortation « Le pouvoir du merci ». Toi qui m'écoutes ici ce soir, quels sont tes éléments d'action de grâce ? Quels sont les objets de ta reconnaissance ? As-tu dit merci à ceux qui t'entourent ? Ton époux, ton épouse, tes enfants, ton collègue, ton voisin, ta camarade ? As-tu dit merci ? As-tu accueilli leur merci ? Dire merci rend heureux et donne la santé. As-tu dit merci à ton Dieu ce jour ? Quels sont tes objets de remerciement ce soir ? Regarde bien autour de toi. Merci à vous de m'avoir accueilli chez vous ce soir. Merci à vous d'être mes frères, d'être mes parents, d'être des ambassadeurs du développement, Merci d'être des coachs. Les trois fois 21 jours pour changer de vie. Voilà l'ultime thème de cette soirée qui est décortiquée de long en large par le président FIAD Angleterre, coach comme l'an Dioboku. Trois fois 21 jours de programmation, n'est-ce pas ? Pour radicalement changer notre vie positivement. Au moment où tu veux commencer la programmation, il n'y a pas eu d'engagement. Maintenant, lorsque tu ne commences pas à programmer, peut-être l'esprit de Dieu vient t'aider, n'est-ce pas ? Pour enlever certaines faiblesses, pour te donner cette force-là, pour pouvoir avancer avec beaucoup d'efficacité. Trois fois fois 21 jours, vous allez voir que si nous faisons la première fois 21, et nous allons la deuxième fois 21, vous allez voir que le rythme va changer. Nous oublions que la solution au problème se trouve dans la programmation elle-même. Parce que la programmation, en fait, c'est quoi ? C'est des affirmations. Parce qu'il n'y a pas de négation en Dieu. C'est des décrets. C'est-à-dire que c'est des choses affirmatives. Lorsque nous avons la confiance que la réponse se trouve dans la programmation elle-même, nous n'avons plus de doute. La foi est déjà là. Appuyer notre programmation par des actions de grâce, de générosité, c'est très important aussi. Transformer notre volonté en désir ardent. Avoir de la patience et de la persévérance. Donc, si nous respectons ces choses-là et que nous programmons, vous allez voir que vous allez laisser beaucoup de choses derrière. Cette intervention laisse place aux apports et contributions de quelques participants. Donc, quand elle dit, toi qui m'écoutes, quels sont tes éléments d'action de grâce ? Oui, c'est vrai. Penser à plus d'éléments d'action de grâce plutôt que de se limiter. J'y penserais plus souvent. Voilà. Je l'intègre. Être reconnaissant pour ce que l'on a, même pour ce que l'on n'a pas encore. C'est très important. Si tu es dans une situation aujourd'hui, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan sanitaire, et que tu veux la situation, tu as le pouvoir d'appeler à l'existence ceux qui n'hésitent pas, juste par cette reconnaissance-là. Avant de clôturer cette séance, les ateliers de programmation sont effectués respectivement par le coach Nassi Agbanama, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je suis qualifié par Dieu pour la santé, la fécondité, le bien-être, la prostérité, les percés. Par la grâce de Dieu qui est sur ma vie, je suis plein de faveurs divines. Je suis un participant de toutes les bénédictions de Dieu. Les participants au sortir de cette rencontre sont appelés à penser positif et à parler positif afin que leur programmation marche à coup sûr pour une vie réussie à tout point de vue.